Alors, hop, il y a comme ça, ça devrait marcher mon truc. Touk ! Ah, voilà, vous devriez normalement me recevoir. Oh, alors que j'ai un bug dans ma macro-commande. Il ne m'a pas validé mon lien YouTube. Oh là là, oui, je réalise d'ailleurs pas mal de trucs qu'il y a préparé plus tard dans la coulisse. Alors, bonjour à toutes et toutes. Pardon, voilà, ça fait 30 secondes que j'ai demandé le signal, je ne vous salue même pas, je suis mis là. J'espère que vous allez bien. Donc, petit week-end pour moi, je le rappelle dans mon agenda qui est maintenant bousculé. Je ne ferai qu'un direct ce matin, ce samedi matin, il n'y aura rien d'autre du week-end pour ma part. Heureusement, toute la communauté et mes copains vous bronzeront plein de trucs sur leurs canons respectifs, voire leur Discord. Donc, Raft, l'excellent Raft, l'histoire des naufragés que je ne demande qu'à découvrir parce que je suis émerveillé et je suis bluffé à chaque fois qu'il y a un effet de houle au beau milieu de l'océan. Mais bref, ça, c'est dans quelques minutes. Alors, j'ai pris le soin de démarrer un petit peu avant mes camarades. En fait, en ce moment, dites-vous que je suis en ébullition au niveau de mon esprit, au niveau des idées que j'ai pour mon canal, ce que je vous délivre comme contenu. J'ai des choses que je veux remanier, il y a des nouvelles choses que je veux mettre en place et il y a des choses que je veux retirer. Alors, les choses que je veux retirer, on en a déjà un petit peu parlé. Je crois que c'était l'week-end dernier qu'on faisait les billes. J'ai fait une petite mise au point. Par exemple, si je me focalise sur Minecraft, j'ai viré la possibilité de gérer la météo, surtout de déclencher les orages. Parce qu'au début, c'était drôle, mais comme là maintenant, on est arrivé à un stade où dans notre monde virtuel, il y a des édifices, des choses magnifiques qui ont été construites, qui ont demandé des ressources potentiellement rares et surtout du temps en investissement de construction. Le fait de déclencher un orage, ça provoque les creepers. Les creepers, qui est l'ennemi emblématique, verdâtre, la verticale du monde, enfin du jeu, vous pètent à la tronche et vous pètent vos constructions. Donc là, la frustration, elle est énorme. Donc du coup, j'ai comme un accord, on a discuté entre nous, j'ai eu plusieurs retours, je supprime ça. Il y aura d'autres choses dans Minecraft qui seront mises en place dans les semaines à venir, je prends quand même des largesses, parce que j'ai encore pas mal de choses à programmer. J'ai quelques contraintes techniques à relever, mais c'est assez autre chose. Bref, du côté de Minecraft, là par exemple, ça bougera. Du côté de ma boutique virtuelle, quand vous faites mon exclamation boutique, je vais virer des options, ou du moins elles vont prendre d'autres formes. Je pense à mes compiles de clips. J'investissais du temps, croyant naïvement que ça vous plairait, que je vous propose au téléchargement libre mes compilations de clips. J'en prends une en général par trimestre, donc tous les trois mois. Et les compteurs sont vierges, c'est-à-dire que personne n'est allé se servir dedans. Donc, bon, voilà, j'en conclue que soit l'accès n'est pas intuitif, pas pratique, ou alors que vous n'aimez pas que je vous le propose en téléchargement. Tout ce qui vous intéresse, c'est que je vous les mette de temps en temps au hasard en pause déjeuner, voilà, ça arrive de manière sauvage. Ce que je comprends. Donc du coup, ces options-là, je vais les virer, et je vais en faire peut-être une autre plus groupée, c'est-à-dire juste un bouton, pas pour une complique de clips, mais un bouton pour toutes les compiles de clips d'une saison. Donc un lot de quatre ou cinq correspondant à une année de diffusion. Ce sera déjà plus simple pour moi de faire ça, au lieu de répéter les boutons graphiques personnalisés, etc., les liens à mettre en place. Voilà, ça par exemple, c'est les changements ou suppressions qui vont venir dans les semaines à venir. Je referai le point tout aussi détaillé à mon bilan du 1er janvier. Ça, ça ne change pas, c'est un grand rituel, pardon, je vois un coup. Il y a d'ailleurs, ça me fait penser de l'intro, là. Il faut que je vérifie sur mon Discord que tout le monde ait des voix équilibrées. Parce que je confesserai que mes directs du week-end dernier, effectivement, je n'étais pas trop content à la réécoute. Je me suis rendu compte que j'étais trop en retrait, on ne m'entendait pas beaucoup, alors que les invités, on les entendait trop. Donc, c'est pas comme si j'étais théoriquement le chef d'orchestre sur mon canal. C'est un petit peu contradictoire, je me suis un petit peu trop effacé. Ça a donné des choses de bizarres que j'aimerais pas que ça reproduise. Définis un statut de salon. Ah, je ne savais même pas que dans Raft, on pouvait faire ça. Enfin, dans le Discord. Ah, informe les autres de ce que tu fais dans le salon vocal. Ah bah, je coule. Si je veux dire quelque chose. Non, allez, je ne vais pas toucher à ça. Vous voyez, je découvre même des trucs en direct. Excusez-moi, une info de dernière minute de Petit Seb. D'accord, ok, on apprend que... Voilà, Petit Seb est allé... Dans les sanitaires, je ne donnerai pas plus de détails. Il est nerveux à l'idée de boire la tâche. Non. Oui, pardon, toi, t'as dit-nous tout. Non, non, excuse-moi. Non, non, je t'en prie. Bonjour, bonjour, Torotard. Non, non, c'est le Petit Seb. Je vais vous commencer à faire sans nous, toilette. Mais bon, on n'ira pas plus loin. Voilà. Non, c'est rigolo, je vous dis spontanément, en fait, le cœur du message qui m'a envoyé à l'instant sur le Discord. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc, là où je voulais en venir, le fait intéressant dans mon blabla de ce week-end, je vais faire un peu exprès en compensation, parce qu'en plus, le week-end prochain, vous ne me verrez pas du tout. Je bosse tout le samedi, tout le dimanche. Là, c'est fait exceptionnel. Bref, j'ai une idée, donc, pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Je dis bien la nuit de la Saint-Sylvestre. Je pense que je vais laisser mon ordi tourner toute la nuit, du 31 décembre au 1er janvier. Alors, il y aura toujours le 1er janvier classique, c'est-à-dire les 10-11 heures de direct, du matin au soir, le jour de l'an, voilà, où je ferai le bilan. Voilà, on verra ça le moment venu. Mais avant, cette nuit de la Saint-Sylvestre, un peu une manière pour moi de vous récompenser, il se trouve que là, je ne vais avoir quasiment aucun, à part le raf de ce matin, de ralenti à inspecter dans la quinzaine, puisque je ne pourrais pas diffuser, donc je n'aurais plus rien à regarder, moi, de contrôle qualité à faire mes propres clips. Ce qui fait que ce temps-là se dégage, se libère pour moi, et je vais l'utiliser pour réinspecter et repréparer proprement mes promenades anonymisées. Les promenades anonymisées ne sont pas celles faites avec Nayonet, mais il y a 4 promenades que j'ai faites comme celle-ci, enfin, de ce genre-là, cette belle saison précédente, avec ma frangine. Et pour vous, c'est inconnu, c'est l'inédit, je ne vous l'ai jamais diffusé. Moi, je prends le temps d'anonymiser, c'est-à-dire que je vire, je coupe le son des séquences où j'ai des échanges privés dans ma conversation avec ma famille, et je coupe des séquences complètes quand on peut clairement identifier ma frangine ou un autre membre de ma famille. Voilà, vous comprenez, d'où le terme de promenades anonymisées. Eh bien, figurez-vous que je pense pouvoir préparer les 4 promenades pour, on va dire, la mi-décembre, ce qui fait que je vous les diffuserai à la chaîne la nuit de la Saint-Sylvestre. Je programmerai ma chaîne de telle sorte à ce que personne ne soit dérangé, c'est-à-dire, même pas ma modération, il y aura le mode émoticône seulement dans le chat, donc autant dire que le chat sera désactivé. J'ai juste un conseil qui se répétera toutes les heures où je dirais lancer tel émoticône sur mon chat pour provoquer, vous, en tant que spectateur, les informations. Je vous mettrai les destinations qui passent sous vos pifs à l'écran en fonction de l'heure de diffusion, parce que j'aurai fait une belle liste de lectures bien maîtrisées. Etc. Donc voilà, en gros, l'idée, retenez que la nuit de la Saint-Sylvestre, j'aimerais vous diffuser en exclusivité mes quatre promenades anonymisées que vous retrouverez par petits échantillons, petits morceaux, tout au long des saisons à venir, c'est-à-dire, je vous laisse le choix lors de mes pauses déjeuners quand je regarde mon antenne, si on ne fait pas de relèche-chaine, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on regarde des clips ou est-ce qu'on regarde des promenades, vous voyez ? Enfin, anonymisées pour les pauses déjeuners. Voilà, voilà. Parce que je me disais, tiens, j'ai la chance de pouvoir vous fournir ça et que tout le monde n'a pas la chance de réveillonner avec des copains, voire de la famille. Il y en a qui restent chez eux, malheureusement, bien malgré eux. Et puis, le programme de la télévision française n'est pas forcément plaisant, de voir des bêtisiers qu'on a déjà vus l'année dernière, de toutes les grandes chaînes télé, je ne sais pas s'ils font encore ça parce que je ne regarde plus la télé depuis plus d'un an mais plus du tout. Ça me fait bizarre de le dire. Voilà, c'est une idée qui me trotte en tête et je vais vous programmer ça pour la nuit de la Saint-Sylvestre. J'y reviendrai, je redevelopperai l'idée dans 15 jours. Voilà, je t'en... Petit set, ne devrait plus trop tarder, on devrait embarquer en tant que naufragé dans le... J'ai lancé un direct aussi. Bonjour à tous. Du coup, bien plus que tu parlais de Minecraft, en attendant, je peux te parler justement de ces dossiers que tu prépares. Alors attends, parce que je suis en train de constater que la musique en arrière-plan est suffisamment forte pour que je ne te comprenne pas. Oui, Minecraft qui que quoi, excuse-moi ? Oui, tu as préparé un dossier que tu m'as montré. Ah ! Je t'en voudrais... Oui, alors ça, ça, ça fait partie des trucs dans la coulisse que je ne mets pas spécialement en avant tant que ce n'est pas prêt, mais c'est anecdotique, t'en fais pas, t'en retard. Oui, c'est vrai que je prépare depuis plusieurs semaines une fiche d'inscription pour les futurs candidats à l'entrée dans notre serveur de jeu en commun, Minecraft, parce que j'aimerais rendre ce monde encore plus vivant et avoir régulièrement plus de joueurs qui se connectent dessus. Mais, dans la genèse de l'histoire de ce serveur de jeu, à la base, c'est moi qui le louais pour la famille. J'ai des membres de ma famille, mon neveu, ma nièce, mon cousin, qui aime bien jouer de temps en temps à Minecraft et on se retrouvait en famille pour se détendre. L'avis fait que la plupart des membres de ma famille n'ont plus le temps ou éventuellement plus l'envie de jouer à Minecraft pour diverses raisons. C'est pour ça que j'ai remanié ce serveur, je l'ai ouvert à mes copains Twitch, alors que je vois que j'ai la notification que Torota vient d'ouvrir son thème de son côté. Voilà, bonjour à tous ceux qui sont du côté de Torota s'ils m'entendent. Celle sage de Nancy, je précise pour le public de Torota. tous ceux qui souhaiteraient maintenant venir sur Minecraft, en fait, je leur fais entre guillemets signer un contrat, il ne faut pas se voiler la face. C'est un document PDF que je vous enverrai où vous direz quel est votre pseudo dans Minecraft que je puisse vous enregistrer dans la liste de lecture. La liste blanche pour qu'il n'y ait pas d'infraction parce que ça m'est arrivé d'essayer mon serveur sans protection il y a n'importe qui du monde entier qui se connecte et c'est le bordel. Donc j'ai dû cadenasser ça. Donc l'entrée est filtrée comme j'ai envie de dire tout le club privé où il y a une bonne ambiance et prix à payer pour être dans la bonne ambiance. Bref, ce contrat et ce document PDF je vous le soumettrai où en gros vous engagez déjà à vous déclarer à être majeur. Je rappelle que mon contenu est 18+. Ça me permet d'éviter des soucis et que vous respectez en fait les règles. Alors j'ai fait tout en baratin parce que j'aime ça j'aime pondre des documents c'est pas comme si j'étais secrétaire mais j'ai les règles d'or quoi la bienveillance qui s'impose des bons réflexes à avoir pour que l'expérience de jeu avec tout le monde se passe très bien. Du coup là je m'apprête à ouvrir le serveur de jeu Minecraft au delà de la bande de copains Twitch qui est Torota Nashaveman Nayone etc. Et voilà c'est cool c'est des belles choses qui s'annoncent. Alors j'y reviendrai dans les chiffres dans le bilan du 1er janvier j'ai mis mon nez dans la nouvelle tarification de mon prestataire de service Verygame pour parler de nommer pour le serveur Minecraft j'avais j'avais anticipé une hausse des tarifs par rapport à la hausse d'électricité et l'inflation et ben vous verrez que j'étais loin du compte ça va douiller ça va ça va coûter cher la location ils arrivaient à maintenir des prix vraiment corrects bas et là l'inflation fait que ça pique mais on reviendra dans le détail je vous expliquerai lors de mon bilan du 1er janvier je me disais même avec mon modérateur en chef FunFan on discute de temps entre nous en soirée hors antenne pour faire le point sur nos chaînes respectives et je lui disais écoute mon bilan cette année je vais avoir tellement de choses à dire que je vais l'éclater en morceaux je vais pas faire un seul bloc d'introduction où je blablabla pendant 20 minutes une demi-heure mais je vais l'éclater par bloc de 10 minutes un quart d'heure tout au long de la journée de diffusion parce que même moi je me saoulais mais c'est des informations que vous êtes en droit d'avoir connaissance parce que voilà on vit ensemble l'expérience Twitch j'ai presque envie de dire mon canal et votre canal je reste évidemment ouvert à vos observations vos questions etc et voilà pour être réglo avec tout le monde par pur honnêteté intellectuelle comme on dit je voilà je vous donne les infos vous savez où on va etc etc et moi j'ai envie de dire le capitoune petit Seb se fait attendre pour Raft je me suis connecté à Raft si tu veux venir il n'y a pas de soucis magnifique alors je coupe l'instrument pour séparer sur YouTube mon blablabla de ceux qui ne s'intéressent pas et j'arrive pour être la vie il n'y a pas de soucis c'est des